Je suis très heureux de présenter, vu la perspective du Conseil mondial de l'énergie, quelques éléments que l'on constate sur les grands thèmes du débat de l'énergie dans le monde. Je suis frappé de constater que c'est une préoccupation qu'on a dans tous les pays du monde. Ce n'est pas du tout une spécificité française. Et puis, ce que l'on constate, c'est que les politiques qui sont suivies dans les différents pays, peuvent être différentes, mais répondent à des objectifs communs. Alors, ma première partie, c'est de dire que finalement, les préoccupations en matière de transition énergétique dans tous les pays du monde sont les mêmes, avec des pondérations différentes, mais ce sont les mêmes. C'est-à-dire d'abord, et c'est nouveau, une véritable préoccupation de sécurité et d'accès à la ressource énergétique. C'est une préoccupation qui est devenue majeure. Une préoccupation en matière de protection de l'environnement et de sécurité des installations industrielles. Et enfin, une préoccupation d'accès à l'énergie pour les populations les plus démunies. Alors, si je reviens sur le premier thème, la sécurité et l'approvisionnement, je vais vous donner quelques faits bruts qui ne sont pas toujours présents à nos esprits, parce qu'on a un prisme un peu déformé avec la vision nationale. Tout d'abord, la demande d'énergie est croissante dans le monde. Il faut avoir ça présent à l'esprit. Ce n'est pas vrai dans les pays développés, où elle est pratiquement stagnante, mais globalement sur la planète, et essentiellement du fait des pays émergents, il y a une forte croissance de la demande d'énergie. Et malgré la crise, cette croissance a repris son cours à peu près au niveau tendanciel. Et ceci conduit pratiquement à un doublement de la consommation d'énergie d'ici 2050. Cette demande concerne toutes les formes d'énergie. L'Europe se trouve aujourd'hui dans une situation, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, comme un peu une exception par rapport aux préoccupations de tous les autres pays. L'Europe s'est présentée, avec succès, comme le champion de la lutte contre le changement climatique, avec un objectif, la réduction des émissions de CO2. Cette politique donne des signes de fragilité ou même de marginalisation par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Par exemple, la réduction des émissions de CO2, cette réduction s'est ralentie, notamment au cours des dernières années avec l'accélération de la consommation du charbon. Le marché du carbone, qui était une innovation pour laquelle l'Europe était très en avance, ce marché n'a pas donné les résultats escomptés puisque le prix s'est effondré et donc il ne crée plus aujourd'hui d'incitation. C'est un des sujets qu'il faut revisiter, ce qu'a d'ailleurs dit Mme la ministre, Mme Bateau. Le coût des énergies renouvelables a engendré des surcoûts qui commencent à être contestés dans beaucoup de pays, et notamment en Allemagne. Enfin, sur la promotion des filières industrielles innovantes, il y a la concurrence des pays asiatiques. Quand on regarde tous ces aspects, l'Europe fait figure d'exception mondiale. Je vais prendre deux exemples. Un pays développé, les Etats-Unis, un pays en développement, la Chine. Aux Etats-Unis, l'opportunité que constituent les nouvelles technologies pour exploiter du gaz et du pétrole non conventionnels donne un formidable levier, ça a été évoqué, c'est connu, mais bien entendu, il faut en voir les conséquences. Ça veut dire qu'il y a une réindustrialisation de certains secteurs vers les Etats-Unis grâce à cet accès à une énergie devenue beaucoup plus compétitive. Et cette baisse des coûts de l'énergie devient un véritable game changer aux Etats-Unis et que parallèlement, ça permet aux Etats-Unis de réduire les émissions de CO2, même s'ils partent d'une situation bien plus élevée que la nôtre. Mais au cours des cinq dernières années, les Etats-Unis ont baissé leur émission de gaz carbonique du fait, bien sûr, de cette opportunité, mais également de mesures contraignantes, notamment réglementaires, qui visaient à réduire les émissions de CO2. Je voudrais dire un mot sur la Chine, qui est un autre exemple. D'ailleurs, si vous prenez la Chine et les Etats-Unis, ces deux pays à eux seuls représentent la moitié de la consommation d'énergie du monde. Donc c'est quand même intéressant de regarder les deux. Alors en Chine, c'est clair, comme en Inde, la priorité numéro un, c'est la ressource. Et leur croissance aujourd'hui est limitée par la capacité à avoir des ressources énergétiques. Sous-titrage FR ?